Salut ! Eh oui, c'est la suite de Zelda 2, The Adventure of Link sur NES, sur notre grand marathon de 18 jeux Zelda. Ah, on kiffe jouer à ces vieux jeux pourris qui nous font perdre en boucle. Là, c'est magnifique. On adore ça. On adore quand les ennemis sont bien placés et te font tomber dans la lave. Donc là, je suis dans le palais de l'océan, qui est ouvert, car les algues vertes ont recouvert les briques de ce magnifique château. Voilà, ça commence déjà bien. Oui. On va faire un truc déjà. Quand il y a des fioles, il faut utiliser un sort juste après. Non, mais c'est clair qu'il n'était pas si pourri que ça à l'époque. Il y a beaucoup de joueurs qui ont commencé par ce Zelda. Ça a l'air comme ça étonnant, mais... Ah merde, elle ne peut pas prendre les clés ! Oh, mais qu'elle est nulle ! Par contre, elle peut se prendre les trucs dans la tronche. Oui, visiblement. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On revient en arrière. Je viens de voir de la lave dans un donjon de l'océan. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Il me semblait qu'on pouvait tuer ces choses, mais visiblement non. On peut juste les paralyser. Si ! 50 boules ! Putain, ce n'est pas si mal. Oui, donc il y a des gars qui ont commencé par ce Zelda et qui kiffent ce Zelda. C'était peut-être leur premier Zelda à l'époque. C'est quoi ? Il est sorti en 87 au Japon. Probablement, on va dire, 91, 92 chez nous. Un truc comme ça. On va vérifier les dates, je ne me souviens plus. Moi, j'ai eu Zelda 1 en 95. C'est dire quand même. Oui, 87, mais c'est la date japonaise. Nous, euh... Oh putain. Non, non ! Oh merde ! Oh le con ! Je m'en fous, j'ai eu l'expérience. Oui, mais si c'est pour avoir Game Over, ça ne sert à rien. Ah merde, ben voilà. Oui, donc, euh... Moi, j'ai eu le premier Zelda en 95. Ça a été hyper tardif. Hyper tardif. 88 chez nous. Purée ! Il me semblait que c'était beaucoup plus long, la localisation. En tout cas, il est forcément sorti... Ah ben attends, il y a un truc qui ne va pas. Parce qu'il y avait une loi qui est passée, je crois, en 95 justement, où la France avait imposé aux éditeurs de jeux de traduire les jeux en français. Donc moi, quand j'ai eu Zelda 1, il était en anglais, avec son magnifique anglais approximatif. Oui, Link's Awakening, il est sorti en 93 en France, et il n'y avait pas encore la loi qui était passée. Et moi, j'ai eu la version française, intégralement en française. Intégralement en française, évidemment, parle bien la France. C'était... Vite, dans l'eau ! Non mais il va me poursuivre dans l'eau, petit salaud ! Bah moi, je l'ai eu en français. Ah, j'ai eu Link's Awakening en français, hein ? Bah forcément, vu que... Moi, je l'ai acheté en quelle année, Link's Awakening ? Euh... 96, 97, un truc comme ça. Très tardif aussi. Mais je l'ai eu avant Ocarina of Time, ça c'est sûr. Ah, dès la sortie, ah bah oui. Not bad, hein. Putain, mais c'est où je me prends les boules ? À droite ? Ou à gauche ? Faudrait savoir. 50. Oh là là, Link's... Alors cela dit, là, vous apprenez la vie de gamers, de metalisers, maintenant, mais en effet... Oh là, il y a le Sylvain ! Mais bienvenue sur le stream, mon cher Sylvain. J'espère que tu vas kiffer, parce que là, on est dans les confidences. Quel est votre Zelda préféré ? Les vrais débats qui comptent, tu vois ? Euh... Et donc, je disais, oui... Le premier Zelda auquel j'ai touché a été Link's Awakening. Par contre, ça n'a pas été mon premier Zelda. Pourquoi je fais ça ? Mais je suis fou, moi. Faut que j'arrête les conneries. Oh putain. Et les débats stériles, euh... C'est ce qui maintient une communauté en vie, hein. Putain, il leur faut plus que trois coups pour les battre ? Et ce jeu deviendrait satisfaisant ? Incroyable. Vas-y, viens pour voir. Mais à travers les blocs, on peut leur faire des trucs. Mais c'est génial. Putain, mais... Mais ça devient... Ça devient des sbires. C'est génial. Oh, mais si on les... Si on finit par les one-shot, ça va être vraiment... Ça va être vraiment cool. Non, pas eux. Ah. Oh, bah ça va. Je m'attendais à plus... Alors, qu'est-ce que je peux leur faire à eux ? Ça va. Franchement, ça va. Ils se téléportent, mais c'est de la guignote. Ok. Ouh. Alors, il va falloir faire gaffe à ces saloperies. Non, c'est bon. Oh là là. Eh, oh. Qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi cette salle ? À quoi cette salle ? Bon. Ça sert à rien du tout. Mais c'est moi sortir ! Hop. La fenêtre. Mais attends, mais je venais pas de le tuer, lui. Ah, ils reviennent. Bonjour. Ah, il a disparu. Il a eu peur. Non. Non, je me suis baissé. Est-ce que ça vaut le coup de les tuer ? Ah, j'ai envie de savoir combien d'expérience je peux glaner. Paf, 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 paf. Paf, 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 paf. Oh, merde. Comment ça, on ne se débarrasse jamais ? Tu parles de ça ou des sorciers ? En même temps, il apparaît vraiment à l'endroit le plus chiant. Il apparaît hyper loin, en fait, du... Ah, non. Putain, mais... Est-ce que ce truc peut se barrer une bonne fois pour toutes ? Mais putain, il est toujours au... Il est toujours au même endroit. Les petites boules. Putain. Mais tu vas mourir, toi ? Là, j'en fais mon honneur. Voilà. Cette saloperie de truc de mort, là. Mais tu meurs ! Et puis, c'est tout ! Ah, on n'est pas bien, là ? Ah, c'est ce truc qui rebondit dans tous les sens. Qui t'empêche d'attaquer tes ennemis... Gratement ! Et en fait, apparition est claire, ce sorcier. Vas-y, viens, là. Ah, non, mais il est sérieux ? C'est quoi, ce sac à PV ? 200. Oh, putain ! Les alertes sont si fortes, j'ai eu le peur de ma vie ! Merci, merci pour le follow. Bon, il va falloir que je trouve... Alors déjà, le Bredal, ça vient d'après... Pourquoi je me fais du mal à jouer à des jeux comme ça ? Oh, si tu savais, hein. Le masochisme, c'est insondable. Putain. Oh là là ! Non, la vraie réponse à cette question, c'est... Bien entendu, on fait un marathon Zelda en streaming sur Twitch et sur YouTube. Ah oui, oui, oui. Faites-moi peur à coups de follow. Non, on se fait un super marathon parce que nous, ce qu'on veut, bah, c'est surplonger dans l'époque merveilleuse de notre enfance. Et... Merde. Mais pourquoi ils ont mis des vieux Iron Knuckles de premier niveau ? Bon, il rapporte 50, hein. T'as l'autre, il va encore chier du feu. J'interdis à quiconque de clipper l'endroit où je sursaute à cause de l'alerte. Alors, là on vient d'avoir la démonstration que peu d'enfants ont pu se... Enfin, qu'ont pu... Non. Qu'ont pu éprouver du plaisir à jouer à ce jeu. Voilà. Les ennemis relous. Qui t'encerclent. Qui te laissent aucune chance. Putain, mais... Vraiment des ennemis pourrieux, en fait. Je les déteste. Alors là, on va essayer... Oh, pourquoi ils ont mis ces saloperies ? Ça va pas, non ? Oh, merde. Oh, putain. Mais je me fais laminer dans un coin. On n'est pas dans une sombre ruelle, pourtant, là. Oh, 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 le nouveau Sonomano. Oh, vite. Oh là, barons-nous. Non, mais... Voilà, des fois on peut sauter, des fois non. Oh, putain, mais... Eh, mais apprends à jouer, quoi. C'est un délire. Life. Voilà. Hop. Ah, je suis dégoûté, là. Là, je joue vraiment mal. En fait, j'ai perdu tous mes moyens sur cette plateforme. Oh, non, pas lui. Alors, attends. S'il arrête de reculer... Mais attends, mais c'est sérieux, là ? Qu'est-ce que c'est que ces cul-de-sac partout, là ? J'en peux plus. Oh là là, tu sais, l'épilepsie, ça ne concerne qu'un faible pourcentage des gens, hein. Donc, le game-over clignotement, euh... Moi, je trouve que ce n'est pas un problème. C'est écrit sur la boîte, de toute façon, hein. Oh, putain, je croyais que j'avais plus de vie. J'ai combien d'expérience ? 771. C'est faible. Putain, c'est vraiment l'enfer, ces trucs, hein. Qui se mettent à sauter, là. Au moment où tu t'y attends le moins. Et en plus, t'es en train de te battre contre un chevalier, et t'as de ces saloperies qui te foncent dans la gueule. Ah bah, c'est la moindre des choses, hein, le sac de paix. 200 ? Ce fut très agréable, merci beaucoup. Alors, oui. Oui. Moi, je veux bien demander à des gens qui n'existent plus, mais bon, je crois que ça ne sert à rien. Bref. Barrons-nous d'ici, les sorciers... Les sorciers de l'inutilité et du sacrifice. Est-ce que... Mais en fait, attends. On pourrait farmer pendant des heures, ici. Et attendre qu'il y ait... Qu'il y ait des monstres bleus. Pour charger sa magie, donc sa vie. Mais au final, ça ne pop jamais des monstres bleus, ce truc. Les gouttes bleues, elles ne font rien, là. Putain, mais vous avez vu le sadisme. Ils ont poussé le sadisme au point. Putain, le timing. Putain, ça se tente. Non, mais je vais avoir un game over. Je ne vais pas prendre ce sac de points. En même temps, je peux très bien avoir un... Un next level dans ce donjon. Allez. On a des balls. Eh ouais ! Du premier coup. Merde, j'en étais sûr, j'en étais sûr. Quand on allait se retrouver bloqués, on a vu une clé de l'autre côté du mur. Il faut faire le tour. Attends, mais on peut descendre. Suis-je bête ? Ah, notre bon vieux Hammerbrother des familles qui fait ramer la console. Wouh ! Attends, on casse tout. Parce que c'est un coup à ne pas trouver des sacs. Bon. Est-ce que je le laisse s'échapper, ce truc ? C'est comme ça. Merde ! Vite, barons-nous. Wouh ! Ah. C'est un peu haut, là. Avec le jump, c'est fantastique. Oh, putain. Putain, mon timing est complètement ruiné par ce saut. Il y a toujours ces saloperies de mages. Les mages de feu. Bon, ils filent quoi ? 200, eux ? Non, ça vaut pas le coup. Ils sont trop relous à battre. Beaucoup trop relous. Je suis pas obligé de le battre, lui. Pourquoi je me fais chier ? Voilà. Mais non, mais c'est pas vrai ! Mais il y a encore des cul-de-sac. Oh, merde. I'm gonna die. Putain, mais... Pourquoi ils jettent autant de couteaux ? Oh, putain. Oh, putain. Alors, attends. Sur Switch ? Ils ont pas sorti Zelda 1 sur Switch ? Ah, si, si, si. C'est quoi, une version EX ? Putain, mais moi, je suis à la rue sur tout ça. Je suis complètement à la rue. C'est une catastrophe. Une version EX de quoi ? Parce que... Il n'y a pas eu de version spéciale du premier Zelda. Non, je vois pas de quoi tu parles, en fait. J'aurais pu, mais je suis trop ignare dans le domaine. Ah oui, ils ont peut-être traduit les textes en français. Je serais pas étonné qu'ils aient fait ça. Parce que j'étais tombé sur un speedrun, je crois, du premier Zelda, où les textes étaient en français. Ça m'avait choqué, d'ailleurs, parce que l'anglais est une langue assez concise, finalement. Donc, du coup, quand tu dois traduire... Enfin, je veux dire, quand tu dois faire tenir du texte en très peu de place en anglais, c'est relativement facile. Parce que tu peux faire de la grammaire avec très peu de mots. Oh putain ! Mais, en français, c'est plus compliqué, on va dire. Putain, je me suis pris un truc en sortant de l'écran, là ? Mais que de merde ! Ah, mais attends, mais je suis con, moi ! Faut aller dans les villages ! Ah putain, ils ont fait une version du casual de Zelda NES. Alors, qu'on simplifie Adventure of Link, moi, je veux bien. Parce que, bon, il suffit de regarder ce stream pour se rendre compte que c'est un jeu de sadomaso. Mais par contre, Zelda NES, je ne suis pas d'accord. C'est quand même... Il est quand même relativement abordable. Ah non, mais ce n'est pas elle que je voulais voir. Moi, je voulais voir la meuf qui donne de la vie. Ah, il y a le choix ! Ah bah, ça change tout, là. Ça change tout. Ouais, ouais, non mais j'avoue. Mais de toute façon, tu donnes n'importe quelle jeunesse à un gamin de 10 ans. Je pense que... Alors, il se peut qu'il soit content en ayant la boîte. Et dès son premier game-over, il va chialer dans sa chambre et il deviendra délinquant, il va dealer de la drogue, il va mal finir. Ah oui, ça c'est sûr. Si je continue dans l'eau, normalement, je ne suis pas emmerdé par les ennemis. Rien, 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 un petit game-over, tu n'as rien loupé du tout. Bon, alors attends. On a trouvé plein de cul-de-sac. Moi, je trouve ça suspect quand même. Putain, je n'arriverai jamais à ne pas me faire toucher ici. Oh ! Mais attends, mais je peux faire ça. Mais oui, mais je suis con, moi. Voilà. C'est un jeu d'énigmes, en fait. Plus qu'un jeu d'action. Et voilà le travail. Alors, si je fais ça. Puis ça. Putain, ils n'ont rien caché. Oh, les bâtards. Vous n'avez rien caché dans les blocs ? Bon, alors, j'étais un peu ironique sur les énigmes parce que, en fait, très clairement, le problème de Zelda, c'est la difficulté plus que les énigmes. Il n'y a pas vraiment d'énigmes, finalement. Les quêtes, c'est en gros, bon, va avoir erreur, il connaît machin, il va te filer un radeau, une technique, un truc comme ça. Et c'est tout, finalement. Il n'y a pas plus d'énigmes que ça. Si tu as la patience et l'abnégation, le sens du sacrifice, merde, pour ne pas... Si tu as du temps, surtout, tu peux tout trouver dans ce jeu. Il suffit juste d'être patient. Oh, merde. Évidemment, la patience, c'est la vertu du vrai héros. Je crois que c'était impossible. Normalement, ils avaient un casque. Ouh, là, il a fallu m'avoir, lui. Je suis dégoûté. J'avais quasiment 900 points de... 900 points d'expérience. Non. Ça, on allait à gauche, on a déjà été. Merde. Mais je vous déteste tellement. Oh ! J'ai tellement eu peur qu'il y ait un mage qui vienne, qu'au final, je me suis pris la boule. Putain, mais il y a une clé là. C'est sérieux, la clé, ici ? Mais... Ah non, j'ai compris ! Je vais me faire défourailler par ce truc. D'accord, il faut utiliser le jump, il faut monter sur les... Putain, j'avais dépassé les 1000 points. Saras. Oh, pardon. Oh là là, je suis dégoûté. Bon, est-ce qu'on tente de monter sur les... sur les blocs... pour prendre la clé ? La clé. Putain, je vais me faire défoncer, ouais. On fait comme ça. Allez, tombe, tombe petit bloc. Allez, plus que ça, là. Ah, mais le bâtard, pourquoi il est redescendu ? Et pourquoi je me prends les... Oh là là, je me prends les blocs sur la tronche. On a tous un gamin qui sommeille en nous, de toute façon. Sinon, je ne jouerai pas à des jeux vidéo. Il faut être immature pour jouer des jeux vidéo. Évidemment. Ah, c'est comme dans Tetris, quand les blocs, ils sont en lévitation. Enfin, ils peuvent être en lévitation. Ça, c'est cool. Écoute, tu crois ce que tu veux, hein. Moi, je... Je suis pour la bide. Il perd cette expression. Aïe, mais pourquoi je me fais doser par ce truc ? C'est un ennemi de base. Sérieusement. Bon, alors, j'avais été où ? J'avais été là. Moi, je suis perdu dans ce donjon. J'en peux plus. Il y a encore ces saloperies. Qu'est-ce que je fais, là ? Est-ce que je fais du life ? Allez, vas-y. Il serait temps que j'ai un peu de magie. Attends, 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 non. Non, 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 non. On a déjà été ici, c'est de la merde. Repartons, là-bas. Merde. Ouh ! Oh là là. Non, c'est la cuis... Attends. Et votre vie a du génie ? Mais non, ça, c'est... Ça, c'est le roi Merlin ? Non, non, non. Je ne suis pas d'accord. Normalement, c'est la cuisine d'aujourd'hui. Putain, mais c'est vachement dangereux de foncer, en fait, dans ce donjon. Voilà, donc, il y a lui. Espèce de... Espèce de salaud. Attends, 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 mais je suis con, moi. Shield is necessary. Is mandatory, même. T'es bêteur, tu te fous contre le mur, montre-le-hors. Tu fais comme ça. Eh ouais. J'en étais sûr, on m'en avait parlé de ce mur invisible. Dans un village, je crois. Euh, de ce faux mur. Attends, attends, attends. Tu peux m'expliquer comment... Si, on en a parlé dans un village, de ce truc-là. C'est pour ça qu'il y avait autant de cul-de-sac. Qu'est-ce que je... Oh, mais l'outil apparaît dans le mur, mais ça suffit, oui ! Ce jeu est buggé. Bam ! Ah non, ça ne marche pas comme dans Mario. Oh, c'est con. Ça aurait été cool. Putain, mais arrête de cavalier. Allez ! Wouh ! Obligé d'attendre que le feu s'éteigne. Complètement. Voilà. Oh ! Mais putain, il faut qu'ils apparaissent là, eux ! Alors, on en est où, là ? Mais putain, mais barrez-vous ! Mais barrez putain de vous ! Je tape dans le micro. Ça, ça va m'empêcher de faire des... De m'emporter avec des grands gestes, ça. De taper dans le micro. J'en ai marre d'eux, là, là. Ils polluent la planète avec leur feu, là. Putain, il apparaît sur ma gueule ! Mais putain, mais... Oh, la paix, quoi. Ah, c'est clair. Moi, je milite pour ce pouvoir. Mais bon, vous voyez, ça manquait un petit peu de... Je trouve d'audace, ce jeu. Mais petit bâtard ! Tu vas te laisser faire, ouais ? Ils rapportent plus autant, eux. Ils étaient pas à 50, hein. Je crois qu'ils étaient à 100 avant, eux. Faut dire, en deux coups, c'est plié. Oh ! Voilà. Oh, je trouve ce jeu injuste. Ah, la clé qui nous narguait. Bon, eh ben, on va pouvoir continuer. Non, mais un jour, on le finira, ce jeu. Je vous promets. J'attends les mages du feu, là, avec impatience. J'avais pas des pouvoirs... J'ai le fire. Est-ce qu'on combat le jeu par le... Le feu par le feu ? La bise, Sylvain. Ça se tente, hein. Ça se tente, regarde-moi ça. Putain, mais tu parles, il disparaît tout de suite. Petit salaud. Il apparaît derrière moi, ensuite. Ah, oui, forcément, le feu s'est éteint. Bon, ben là, il faut descendre. Je sais même plus où je dois aller. Je comprends. Oh ! Il fallait qu'eux, ils reviennent. Avec les mages ! Mais non, mais putain ! J'en ai soupé, hein, de ces mages oranges, là. Franchement, ils me gavent. Oh là là, mais c'est pas jouable ! C'est pas jouable, ça ! Mais qui m'a pondu un jeu comme ça ? Oh, putain. Putain, mais en plus, les tirs des ennemis, les trucs qui ne disparaissent jamais. Putain, je suis sûr qu'il file une fiole, lui. On le fera peut-être au retour. Bon, ça, ça va. Je vais avoir un rouge, je parie. Non, un bleu. On va se mettre un petit shield. Ah, je vais avoir le trésor. Oui ! Le trésor ! Aïe. Je saute sur son couteau. Mais putain, mais arrête d'être dans la porte, aussi. Espèce de... Tout foncé, oui. Mais maintenant, il est sur moi ! Ah, putain. Ah, là, il recule, hein, t'as peur, hein. Hein ? Petit salaud, là. 150. Je trouve que c'est pas cher payé, hein. Je sais même pas ce que j'ai eu comme trésor. J'ai eu quoi ? La flûte. La flûte. C'est une clé. J'ai eu la flûte. Maintenant, il faut trouver le boss. Oh, là, là. J'ai pris tellement cher. Life. Jump. Et on se recharge en magie. Comme quoi, ça valait le coup de... On peut pas enlever ce feu, là ? Non, mais c'est juste relou, quoi. Ils sont juste relous avec leur truc. Putain, mais... Oh... J'ai déjà plus de vie. C'est la galère. J'en peux plus. Voilà, barons-nous. Bon, leur fol est où, maintenant ? Ah oui. On se fera dans un hôpital. Sérieusement ? Sérieusement. Bonjour ! Ah, mais tu es tout seul, là ? J'ai été là ou pas ? Oui. Je sais plus où est-ce que j'ai été ou où est-ce que j'ai pas été. C'est la cata. Je crois que j'ai déjà été là. Oui, oui ! Ou pas, non, en fait. Non, ça me dit rien. Putain, je vais mourir. Tellement bêtement. À cause de ces pièges sournois. Oh putain, comment j'ai fait ça ? Oh, le bâtard ! Je voulais m'échapper en passant par en haut. Oh ! Putain, mais on vient à peine de le commencer, ce donjon, en fait. Finalement. Finalement, on a encore grave du temps. Quelle heure il est ? Ouais, mais c'est clair. On va le finir ce soir. C'est bon. Moi, j'y crois. J'y crois à mort. Putain, ce qui est con, c'est que je perds toute mon expérience à chaque fois. C'est la cata, quand même. C'est la cata, quand même. Ah oui, c'est vrai que j'ai l'épée rayon, l'épée larzire. Et que du coup, contre tous ces petits mobs, ça sert à rien de se prendre la tête, d'être proche. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah oui, voilà, normalement, on en a au tout droit, on est pile sur le palais. Merveilleux. Bon, là, on y croit à mort. Faut juste que je retrouve le chemin, maintenant, parce que je me souviens plus, moi, maintenant. On a parcouru trop d'aventures ensemble. Alors, euh... Merde, 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 ce qu'il fout. Ah bah oui, c'est deux coups. J'ai cru qu'on les one-shottait, ceux-là, mais non. Serre à rien, c'est dommage. Puis en plus, là, non mais sérieusement, utiliser de la magie juste pour passer ce mur... Scandaleux. Pourquoi j'ai pas pied sur Bax ? Pourquoi j'ai pas pied sur Bax ? Merde. En fait, faut avancer, vraiment. Sinon, ça marche pas. Ah, putain ! Je me prends tout dans la tronche. Il y a eux, là, qui arrivent par derrière, là. C'est toujours très angoinçant quand ça arrive par derrière, hein. Bon, et là, je suis perdu. On va à gauche, à droite ? Je pense qu'on va à gauche. Mais... Ouh, c'est pas passé loin. Oui, je crois qu'on va à gauche. J'ai combien de clés ? Une. Est-ce qu'on a pris celle-là ? Un peu dangereuse, mais bon. Ça aurait pu être pire. Oh, putain. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On prend la fiole, ici. Hop, là. Un peu de life. Tac. Qu'est-ce que je fais ? Mais n'importe quoi. C'est fou, comme ce jeu, en fait, on finit par s'adapter à toutes ces techniques un peu compliquées de gameplay, contre les ennemis, etc. On finit par prendre le pli. C'est à chaque fois quand je n'ai plus besoin des fioles qu'elles apparaissent. Je ne sais plus si on descend, là. Oui. Là, on descend encore. Voilà. C'est là où il fallait aller. Ah, c'est cool. Toutes les têtes de mort en haut. Le pattern parfait. Alors, toi, viens. Voilà. Viens. Oh, putain. Viens prendre ta fessée. Voilà. On ne se fait pas prier, hein. Ok. Ok. Hop là. Oh, ils peuvent tomber. Je ne savais pas. C'est intéressant. Oh, merde. Fais me le prendre, lui. Il n'y a rien. Il n'y a juste rien. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces salles où il n'y a rien ? Il n'y a pas de mur. Ce n'est pas possible. Du coup, je casse tout parce que je suis sûr qu'il y a un objet caché. Alors, ça, c'est cool. Bon, on ne va pas se faire prier. Hop. Hop. Ouais, on est dans Mario. Wouhou. Hihi. Sérieusement, il n'y a rien. Putain, mais ils sortent d'où, tous ceux-là ? Eh, dis-donc, vous êtes beaucoup, vous. Ça se reproduit, en plus. Putain, c'est con, je n'arrive pas à voir celle-là. Ah, si, ça y est. Il n'y a strictement rien. Oh là là, il y avait une fiole et puis c'est tout. Mais mince, c'est con, ça, parce que je ne sais plus où aller, moi. Là, je n'ai plus d'idées. Ah, mais je n'ai pas tout cassé. Bah oui, c'est pour ça. Cassons tout. Super. Ah, bah, on s'amuse, hein ? Ah, là, du divertissement de qualité. Merci d'être sur Triforce TV Live pour notre soirée destruction de blocs. Vous en avez rêvé. Eh, c'est uniquement ici. Bon, par contre, il faut que je trouve un moyen de remonter, là, parce que... On va voir si je fais ça. Voilà. C'est un peu moins dangereux. Voilà. Ah, bah oui, hein. Toutes les choses que vous n'avez jamais osé faire dans un jeu vidéo, je l'ai fait pour vous. Voilà. Je sais, c'est fou. C'est à la limite de la légalité, mais voilà, quoi. Il faut bien que des gens se dévouent dans cette société. Bon, alors. des blocs, des blocs, en veux-tu, en voilà, mais rien dedans, quoi. Aïe. Je savais que ça allait arriver, ce genre de truc. tout ça pour ça, mais il n'y a vraiment rien, quoi. Cette salle ne sert à rien. Il n'y avait strictement rien. Oh, mais je suis deg. Bon, bah, du coup, le boss n'est pas là. Il n'était pas dans un bloc non plus. J'ai vérifié pour vous. Mais on a déjà été là, c'est pas ici. Attends. Je ne suis pas fou. Attends, attends, attends. Non, mais c'est un cul-de-sac, ici. Voilà. Il y avait ça. Donc, ça, c'est fait. Mais ensuite... Ensuite, la suite. Nous, on voit la suite. Là, on a été. Et c'est là où on avait le mur invisible, Nanani. Oh là là, mais je suis perdu, là. Je suis même bloqué. Je ne vais quand même pas me... Je ne vais quand même pas faire des dessins comme quand j'étais gosse. Oh, la honte, quoi. Non, mais je ne vais pas... Est-ce que j'ai raison de retourner par là ? Vous avez le droit de spoiler un peu et de faire les boussoles humaines. Est-ce que je chauffe ? Est-ce que je refroidis ? Oh, non. Putain. Bon, j'ai réussi à l'avoir. C'est ce qui compte. Putain, mais même les couteaux à travers le mur. Voilà. Oh, mais moi, je crois qu'il faut oublier les erreurs du passé et ne pas tenir compte et ne pas tenir rigueur, pardon, de toutes les querelles et inconvénances de la vie telle l'administration. Mais ça manque de map, vraiment. Ça aurait été cool qu'il... Ça aurait été cool qu'on ait quand même une map... Zelda 1 avait une map. Pourquoi là, on n'en a pas ? Je vous la pose, la question, madame. Mais non, mais c'est un cul-de-sac aussi. Bah oui, c'est pour avoir la clé. C'est pour faire le tour pour avoir la clé. Oh, je suis deg. Bon, c'est cool, j'ai réussi à l'avoir en lui donnant un coup dans les pieds alors que d'habitude, ça ne marche pas. Sinon, je vais encore prendre cher. Bon. Et pourquoi je fonce dedans comme un idiot ? Mais je perds tellement de la vie, bêtement. Attends. Ça, on est d'accord qu'on l'a déjà fait. Ah, la souffrance. Ouais, moi, je crois que c'est un coup monté. De toute façon, l'absence de carte est un coup monté, c'est évident. Mais oui, j'ai déjà été ici. Évidemment. Je suis complètement en boucle. C'est là où j'ai eu la flûte. Bah oui, mais on sait très bien que Miyamoto regarde les streams. C'est évident. Le mec, il a que ça à faire, de toute façon. Aïe ! Mais... Il suffit. Putain, mais j'en ai marre de ces salles où il faut éviter dix mille projectiles en même temps pendant que des mâches sont en train d'apparaître sur toi et t'empêche de sortir. On va y arriver. Mais putain, mais... Pourquoi ils encerclent comme ça, quoi ? Qui a fait ça ? Comment allez-vous ? Alors, un jour, on finira ce donjon. Un jour, on trouvera la sortie. Ce jour n'est peut-être pas arrivé. Donc. Mais non, mais le joueur de grenier, il n'a rien inventé. Je l'aime. Alors. Euh... Oh putain, mais j'en ai marre. Allez. J'ai plus d'idée du tout pour... Parce que là, si on descend, c'est... C'est Selimed. Mais c'est surtout... Euh... Putain, mais je rêve. Faut peut-être que j'aille là. J'ai pas été là. Ah, j'ai pas été en haut. Si, mais si. J'ai déjà été ici. Là, il y a une statue. Mais oui. Parce que je me fatigue. Boss, où es-tu ? Boss, y es-tu ? Que fais-tu ? Et merde, il y avait une fiole. Oh. Attends, j'ai déjà été là. Mais oui, c'est... C'est la zone chiante. Putain. J'ai même pas eu le temps de dégainer mon épée. Et je vais me faire violer en boucle. Le pire, c'est que dans ces moments-là, j'appuie comme un dingue sur les boutons pour essayer de bouger. Partons, partons. Ah ! Heureusement, j'ai mis un compresseur parce que sinon, si je gueulais dans le micro, normalement, vous perdez deux dixièmes à chaque oreille par cri. Je commence à en avoir marre, là. Je ne sais pas où elle est, moi. D'accord. Ok. Il y avait une clé à ouvrir. C'est bon. Alors, monsieur, là, veut pas descendre ? Non ? Bon. Putain, encore des ascenseurs, mais il y a encore dix mille chemins ! Allez, on monte. Des Darknotes. On s'en va. On descend. Et on redescend. Ça sent encore le traquenard, là. Putain, mais il y a encore eux ! J'en peux plus de ceux-là. Mais j'ai déjà été ici ! Mais non, mais... Mais putain, mais... Ils en ont pas marre de faire tout le temps les mêmes salles ? C'est bien, on se barre. Mais j'ai déjà été ici ! Mais non, mais forcément que j'ai pas été puisqu'il y avait une clé et il y avait pas de... Putain, j'aurais dû aller en bas ! Ah bah non ! Donc, en effet, j'ai pas été ici. Alors, on va être malin. LOL ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Hein ? Bah tu vas rien faire. Allez, bisous ! Yeah ! On détruit les blocs ! Allez ! Non, non, je vais vous épargner ça. Je suis désolé. C'est incontrôlable pour moi. Je vois des blocs, je les détruis. C'est comme ça. Héhéhéhé ! Ouiiii ! Oh putain ! 50 ! Putain, mais... J'ai vraiment le seum, là, avec les... avec les apparitions de ces monstres. Alors, j'ai pas été ici. Putain, mais il faut toujours qu'il y ait des saloperies de choses inesquivables, quoi. Wouhou ! Et donc là, du Darknut encore, avec encore un truc. Putain, mais il y a le deuxième qui arrive ! Oh, l'enfer ! Oh putain ! Oh là là ! Tous ces points d'expérience vont être gâchés par un Game Over puant. Qu'est-ce que je fais, là ? J'ai plus beaucoup de magie, là. Je peux pas utiliser Life. Putain. Alors moi, je veux bien que tu te barres. Oh le bâtard ! Ils ont vraiment placé des endroits dégueulasses. Oh ! Mais je vais mourir face à lui ! Voilà la preuve. On a le temps. Il reste encore un quart d'heure. Mais je me souviens plus du chemin. C'est infernal. Alors vous, vous l'avez retenu dans le chat, donc c'est cool. Vous allez pouvoir me guider. Car on est sur un stream spoil autorisé, bien entendu. Donc n'hésitez pas. Pourquoi il faut que les deux ennemis, ils aillent en même temps sur ma tronche ? Dans un pattern inesquivable. Parce que c'est ça, en fait, ce qu'on voit. Non mais ça... Ok. Non mais de toute façon, pourquoi je lis le chat ? D'ailleurs, je devrais fermer la fenêtre. Voilà. Ah, on est mieux sans eux. Alors, pour info... Alors déjà, premièrement, je n'ai pas fermé le chat, parce qu'il ne faut pas déconner, j'aime bien lire vos conneries. Et puis surtout, comment dire... Je connais quand même la fin du jeu. Bon, je ne l'avais pas joué, mais je sais quand même que c'est Dark Link. C'est Dark... Et puis, voilà. Je suis en train de parler et ce truc ne saute plus au moment où il devait sauter. Voilà. Bref. Je sais quand même que c'est Dark Link, le boss final. Bon, je pense qu'on va se recharger en vie. Parce que... Mais non, mais la meuf de la vie, elle est tellement loin. Non. Non, non. Ce n'est pas possible. On va aller dans un autre village. Mais il n'y en a pas avant le temple. Bon. Alors lui, Radinerie et compagnie. Bon, vous voulez que je sois dans la merde. Vous voulez que j'en chie, en fait. Ok. On va en chier. Mais on va en chier ensemble. Parce que vous savez que plus je meurs et plus vous voyez la même séquence en boucle. Donc, vous avez un intérêt financier. Car le temps, c'est de l'argent. Vous avez un intérêt financier. Est-ce que ça se passe bien, finalement ? Ah. Écoutez. En matière de situation, je n'y connais pas autant qu'un certain Christopho. Donc, je ne peux pas me prononcer à ce sujet. Putain. Tout le temps, les mêmes séquences, en plus. Parce que si on doit résumer notre vie aujourd'hui avec vous, c'est d'abord des rencontres. Mais bon, je ne connais pas aussi bien qu'une certaine personne. Donc, je ne m'aventure pas trop à faire ce genre d'allocution. Bah tiens, justement. Je ne sais pas si Christ, il est en train de streamer du Breath of the Wild, mais probablement. Mais ça pourrait être... Je t'aime nous la copier. Putain, et je me fais encore avoir là-dessus. Tout ça, en regardant le chat, les conneries du chat, quoi. Bref. J'étais en train de ne pas être Chris. Oui, bah oui, parce que Chris était en train de streamer du Breath of the Wild. Là, il bouffe du Breath of the Wild en boucle depuis deux, trois semaines, là. Il kiffe sa race sur Breath of the Wild. Donc, de temps en temps, je le host parce que... Parce que moi, j'ai la faim de streamer à ce moment-là. Et donc, il n'a pas encore prononcé une seule fois le monologue d'Otis pendant ses streams. Donc, il va falloir le faire. Moi, je vous le dis. Ah bah, j'imagine bien qu'il a... Ah bah, attends. Alors. Soyons clairs sur Solarus. Si on veut aborder le sujet, c'est soirée débat aujourd'hui. Si on veut aborder le sujet Solarus, en fait, je pense qu'il a tellement trimé avec la 1.6 que je pense qu'il veut... Ah merde, j'ai pas assez de magie pour la vie. Bon, c'est pas grave. Que maintenant, il veut du repos. Voilà. Donc, moi, ça me choque pas que... Comment ça, 6 ? Tu parles de quoi ? 1.6, Solarus 1.6. Non, non, non. IS-06, ça n'existe plus. Voyons, voyons, voyons. Ça fait 10 ans que ça n'existe plus. Oh là là, mais pourquoi le chat ramène les sujets qui fâchent ? Franchement. Franchement. Vous êtes gentil d'habitude. En fait, ce qui avance avec IS-06, c'est pas le jeu. C'est tout ce qui est à côté. Le stream est une production IS-06. C'est ça qu'il faut savoir, en fait. Pourquoi je sais plus où il faut aller, là ? Pourquoi je suis perdu ? Mais non, mais... Attends, il ne faut pas aller là, on est d'accord. Il faut que je descende encore, ou pas ? Là, c'est un cul-de-sac. Les collisions... Non, je ne me souviens plus. Non, mais les collisions en 3D, c'est compliqué, vous comprenez. Moi, je crois qu'il faut aller là. Je crois qu'il faut aller là. Mais non, mais j'en viens. Attends. Je ne comprends plus rien. Vous savez où je suis dans le palais, là ? Parce que moi, je suis un peu perdu. Non, mais je viens d'ici. On est d'accord que c'est le début du palais, là. Donc là, et c'est là qu'il faut aller à droite. Oh, je vais tellement chier. Oh ! C'est pas grave, c'est pas grave. C'est du téléport. Non, mais attends. Il y a un truc qui ne va pas. Cette séquence... Voilà. Normalement, c'est là qu'il faut aller. On est d'accord que c'est là. Euh... Si je fais ça... Il y a un truc qui est tombé chez moi. Je sais pas ce que c'était. Non. Non, non. Faut continuer. Faut continuer. Je suis complètement perdu. Ah, mais non, mais non, c'est là. C'est là, c'est là. C'est là. Non, mais c'est bon, t'inquiète. Tout est OK. J'ai retrouvé les petits. Voilà, parfait. Et donc ? Bon, c'est surfait. Les réveils à 5h du mat. Le corps humain peut... Putain, il va se calmer, lui ? Eh, mais sérieux, il est juste relou, mais à mort. Allez, mais meurs bien comme il faut, là. Voilà. Oh, le plot, il a esquivé le combat. C'est moche. Voilà, 200. Putain, c'est le boss. Allez, on essaye comme ça. Qu'est-ce que je fais contre ce truc ? Putain, il est... Oh là là. Il arrive vers moi. Au secours. Bordel. Oh, putain. Ah ouais, non, mais là, c'est chaud, là. On nous a desservi le boss ultime. Non, attends, je vais faire shield. Jump. Attends, il y a un autre truc que je pourrais prendre. Est-ce que fire, ça vaut le coup ? Non, il faut que je me mette sur live. Si j'ai pas assez de... Si j'ai pas assez de trucs niveau live, ça va pas le faire. Non, mais ça va, en fait. Faut juste être rapide. Putain, il se retourne tellement vite. Putain, mais il a tellement de vie. Oh, putain. Aïe, aïe, aïe. On est à la moitié, on est à la moitié. On tient le coup. C'est bon, c'est bon. Là, j'ai un pattern. De toute façon, il va pas venir jusqu'au mur. Et puis les boss sont plus faciles que les donjons eux-mêmes. Bordel. Oui, il meurt. Oui, 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 oui. C'était quel donjon, ça ? Le 5, hein ? Putain, ça va vite, quand même. Ça va super vite. Merci beaucoup. Merci de votre soutien dans le chat. Merci. Sans vous, j'y serais jamais arrivé. Bon, là, tu peux aller te coucher, maintenant. Vas-y, mon cher Benjamin. Ça, c'est un vrai jeunesse. Tout à fait. Ah, c'est merveilleux. Mais là, on a un vrai sentiment de satisfaction, vous comprenez. Là, on se sent fort. On a surpassé des... Et il sent safe states, hein. Franchement. J'avais dit... Alors, petit aparté, parce que j'ai joué samedi à ce jeu. J'avais dit que j'utilisais des safe states parce que j'en avais marre de mourir en boucle, etc. Et depuis que j'utilisais les safe states, ça se passait déjà beaucoup mieux dans les temples, le troisième, le quatrième. Là, on vient de finir le cinquième. Sans safe states, quoi. Wow. Un jeu aussi pourri. Mais avec une belle musique, quand même. Il ne faut pas déconner, hein. Avec du chiptune dégueulasse, mais quand même. Wow. Eh bien, c'est bien. Ça va terminer cet épisode de The Adventure of Link. Wouh. Mais non, il n'est pas pourri. Je rigole. Je rigole, je rigole. Ok. Oui, donc ça termine l'épisode... The Adventure of Link sur YouTube. Notre série. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Followez la chaîne Twitch, s'il vous plaît. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Vous connaissez le principe de Twitch. Alors, peut-être pas, mon cher Bambin, parce que toi, tu... Comment dire ? Tu viens de... Tu viens plutôt de YouTube. YouTube Gaming. Mais sur Twitch, il faut follow les chaînes. Comme ça, quand j'ai plein d'abonnés, eh bien, je peux vous proposer plusieurs trucs. Oui, pour... Non, c'est faux, mon cher MGO2. C'est pas pour ça. Bon, je suis grillé. Je m'en fous. Non, mais... Vous allez voir, je vous proposerai plein de streams. Non, mais franchement, plus vous follow, plus je stream. Vous allez voir. Je vais vous streamer des trucs de ouf. Il faut vraiment venir. Ramenez vos potes. Allez-y, allez-y. Mais non, mais fumier, c'est pas moi. C'est faux. C'est complètement faux. Ce sont des rumeurs. Bref. On va pas ennuyer les gens de YouTube. On leur dit la bise. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada